Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas, ce matin l'affaire Dreyfus, le j'accuse d'Émile Zola, vous nous emmenez à la Bibliothèque Nationale de France. La BNF, avec ceux qui travaillent sur cette matière, ils numérisent et mettent en perspective tous ces articles de presse. Oui absolument Pierre, ils s'appellent Retro News, je les ai trouvés à un étage de la BNF et je vous propose qu'on remonte le temps tous ensemble avec Étienne Manchette. C'est le responsable des contenus, sur son bureau vous remarquez immédiatement cette reproduction du journal L'Aurore, édition du 13 janvier 1898. Alors là, l'affaire Dreyfus c'est bien sûr le j'accuse qui est un texte d'engagement fondamental, c'est-à-dire que c'est pas juste un texte que tout le monde connaît mais que personne n'a vraiment lu in extenso. Parce que c'est très très long. Voilà, c'est 8 colonnes à la une, donc il y en a 6 d'un côté et ça balance en deuxième page. Monsieur le Président, mais quelle tâche de boue sur votre nom que cette abominable affaire Dreyfus. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Zola quand il écrit ça, il écrit donc fortement, je me mets sous le coup de la loi et c'est volontairement que je m'expose. Il ne fait pas juste ça pour la vindicte, il va réellement se trouver en procès derrière, il va être obligé de s'exiler et ça va être une affaire pendant 12 ans. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clans d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. Est-ce que c'est vrai que vous avez l'original du jaccus de Zola ici à la BNF ? Alors il y a le manuscrit écrit par Zola qui est présent à la bibliothèque dans ce fond qu'on appelle le fond Dreyfus et qui conserve un ensemble de documents dont cette version raturée commentée par Zola du jaccus. Gardée précieusement j'imagine ? Alors qui est gardée précieusement mais on a aussi les différents tirages de l'horreur par exemple, donc version vraiment imprimée, édition du matin, édition du soir qui reprend le texte. Tous ces éléments-là de conservation et de transformation du support du texte, de sa transmission, de sa diffusion sont conservés à la bibliothèque. C'est ça qui est passionnant. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Évidemment vous reproduisez la une de l'horreur, Zola, j'accuse, mais il y a aussi toutes les unes de l'époque et on a un résumé assez saisissant finalement du traitement de cette affaire Dreyfus. Alors la difficulté il a été de synthétiser, d'avoir 10 unes qui sont symptomatiques, à la fois des accusations, des tendances politiques qu'il peut y avoir, la prégnance de l'antisémitisme est quand même tellement incroyable qu'il est bon de remettre un peu à l'esprit des gens qu'on a pu écrire des choses comme ça à la une des journaux et que c'est quand même fondamental de savoir sur quoi ça aboutit. Et cette espèce de presse aussi, un peu le ventre mou de la presse qui prend partie pour les tirages, pour l'économie, parce que l'affaire Dreyfus a fait de l'audience. En fait on va fournir des informations qui ne sont pas forcément réelles, mais ça fait vendre et donc du coup c'est à l'aile. Voilà et cette visite de la BNF se termine, vous l'entendez ? Avec cette voix, c'est celle du capitaine Dreyfus. Émotions évidemment et profusion de documents passionnants sur ce site de la BNF, Retro News donc, et pas uniquement d'ailleurs à propos de cette affaire Dreyfus, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Merci Jean-Philippe Ballas, Periscope, tous les jours 7h50 sur Europe 1, Retro News qui sort un numéro spécial, collection de journaux réimprimés à l'occasion des 120 ans du procès en révision d'Alfred Dreyfus, alors que sort également le film de Roman Polanski après-demain sur l'affaire Dreyfus. Sous-titrage Société Radio-Canada